Musique Nous sommes aujourd'hui lundi 18 décembre et ça sent un peu la fin puisque je vois mon petit panier à cadeaux baissé mais bon c'est comme ça Donc vous verrez le calendrier de l'avant du jour qui s'intitule l'ambass et je vais vous dire ce que Pénélope m'écrit Tiens c'est pas un pain elfique pour l'ambass mais c'est un autre type de pain C'est étonnant tu l'ouvres ? Je vais vous montrer Et c'est dans un espèce de tube en plastique des biscuits Oh c'est encore emballé Oh je crois que j'ai une idée Un pain de savon peut-être Oui c'est ça C'est un soin lavant sur gras sur corde Ça c'est pas bête Qui sent très bon d'ailleurs Alors qu'est-ce que c'est ? Carottes, abricots, argile rouge, olives, coco et carité Ça sent hyper bon, j'aime beaucoup Ça c'est très 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 chouette Alors je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je crois que oui Je vous l'avais déjà dit à l'occasion du swap avec Isabelle J'adore le savon, j'adore les savons Je suis une grande fan de savon Et quand je dis savon c'est littéralement, c'est la forme solide des trucs Je me lave les cheveux avec du shampoing solide J'utilise différents types de savon en fonction de mes humeurs J'adore le savon, voilà C'est quelque chose qui me passionne Allez savoir pourquoi J'adore avoir différents genres de savon et tester plein de savon Donc je suis contente Ça sent bon ? Je vais le regarder, je peux l'ouvrir, c'est du savon Ça risque pas grand chose Ça sent vraiment super bon Et c'est On Be Half que je crois que je connais Effectivement c'est hyper intelligent parce que du coup tu l'attaches Et ça sèche mieux que de le laisser poser Ceci dit moi je laisse pas trop mes savons dans la douche au général Je les mets asséchés en dehors de la douche Parce que c'est trop humide et ça les fait diminuer trop vite C'est trop chouette, je suis trop contente C'est trop mignon En plus j'aime les savons, ça dure longtemps Je trouve qu'on en gâche moins que du gel douche Et vraiment il sent très bon mais très léger Très naturel Je peux pas vous dire que je reconnais une odeur en particulier C'est l'association qui fait une odeur autre Pénélope elle l'a trouvé dans la douche Bref voilà, je suis très contente, merci beaucoup Pénélope J'adore ça Effectivement c'est un autre type de pain C'était très bien pensé et tiré Et ceci dit la compréhension du thème du jour Moi j'ai été un petit peu plus littérale pour le coup J'espère que ça lui plaira Moi c'est un truc que j'aime beaucoup Mais bon on verra bien ce qu'elle en dit Dans sa vidéo de demain Donc je ne sais pas pourquoi à partir de ce moment Je n'ai absolument plus aucun son sur le fichier Donc je parle dans le vent Je vous expliquais que j'avais presque terminé Qui a peur de la mort Et que je comptais le terminer le soir même Et que c'était très chouette Que ça abordait beaucoup de thématiques Mais de toute façon Je vous referai un point lecture terminé Dans le vlog qui sortira demain Donc je vais faire ce bilan ce soir Et ça sortira demain pour vous Et donc ensuite je vais vous montrer Que ma prochaine lecture Mon prochain service de presse Que j'aimerais lire C'était Emblème d'Inasiel Que m'a très gentiment envoyé Nemos Enfin du coup Naos Qui est le label Young Adult de chez Nemos Et que j'avais très hâte de lire Mais que je ne savais absolument plus De quoi ça parlait Et que c'était très bien comme ça Donc c'est la prochaine lecture Que je vais attaquer Dans les prochains jours A priori Aujourd'hui même pour moi Vu que je fais le montage Le jour de la sortie de la vidéo Mais voilà Et je pense que je concluais le propos En vous disant Que je n'avais pas encore attaqué Ma relecture des oiseaux du temps A ce moment là de la vidéo Ce que j'ai fait entre temps Et je l'ai pas mal avancé hier soir Mais nous en reparlerons pareil Dans le vlog De demain pour vous Sous-titres par Jérémy Diaz Oh coucou On se retrouve Il est minuit trente Quelque chose comme ça Donc je ne vais pas trop traîner Ça aurait été une journée Assez courte en termes de vlog Ce qui est un peu dommage Parce que le lundi C'est un peu Normalement une journée Où je peux filmer Et j'avais vraiment l'intention De faire le bilan du pumpkin Mais La vie en a voulu autrement J'ai fait d'autres choses Donc tant pis Ça sera un petit vlog Demain Je voulais refilmer en plus Dans l'après-midi Mais j'ai pas pu Bon bref tant pis c'est pas grave On va rester sur un petit vlog Pour demain Et je sais Enfin pour demain Du coup Pour aujourd'hui Puisque vous voyez Au moment où ça sort Et Demain mois Donc demain mardi Je ne vais pas filmer De bilan Ni quoi que ce soit Puisque c'est ma grosse journée Que le matin J'ai plein de trucs à faire Et que l'après-midi Je suis occupée Tout l'après-midi Jusqu'à 17h Donc Je n'aurai pas le temps non plus Et mercredi Bon C'est un peu compliqué Mercredi Ça risque aussi D'être un peu chargé Je ne sais pas Peut-être entre midi et deux Nous verrons Ça sera la surprise Sinon jeudi En sachant que jeudi J'ai pas mal de choses A préparer Pour l'arrivée De ma famille Bon bref On verra bien Je ne sais pas encore Je trouverai bien Un moment Et si vraiment Je n'arrive pas à le faire D'ici jeudi Je le ferai le soir Et vous aurez le droit Et vous aurez le droit A mon bilan du pumpkin Dans cet état Et ça sera tout Voilà Bref Demain matin Je dois aller récupérer 1500 colis Au point relais Puisque j'ai reçu Des choses Je ne sais même plus quoi Pour tout vous dire Tellement ça a mis du temps À arriver Je ne sais plus Je ne sais plus du tout Si je sais quel colis Qu'Emeline Enfin Le colis qu'Emeline m'a envoyé Emeline m'a envoyé un colis Donc il est arrivé Donc je vais y aller demain Je sais qu'il y en a Genre trois autres Mais je ne sais plus ce que c'est Et Je n'ai pas filmé non plus Mais soit Ce n'est pas grave Je verrai ce que je peux faire demain Et Et voilà On va faire avec De toute façon c'est comme ça C'est la vie Donc Sinon Quand même Ce soir j'ai un peu lu J'ai commencé ma relecture Des oiseaux du temps J'ai lu Un petit peu plus de la moitié D'une traite là Et franchement Si avec moi je le finirais Mais Je veux savourer cette relecture Et c'est tellement Tellement une lecture Que j'aime Mais tellement Mais c'est un Il y a le chat devant C'est vraiment une lecture Que j'adore Sincèrement Pour moi il y a des phrases Absolument incroyables J'adore le début Si vous ne connaissez pas le début Il est assez Assez mythique pour moi maintenant La première phrase c'est Quand rouge gagne Il ne reste qu'elle Et la deuxième c'est Le sang nappe ses cheveux Elle exhale de la vapeur Dans la dernière nuit De ce monde mourant J'adore J'adore ce livre Et genre Après j'en ai trouvé une autre Que j'ai trouvé très belle aussi Enfin que j'aime beaucoup Alors Elle erre sur le charnier De sa victoire Cherchant les graines De sa défaite Je trouve que vraiment Il y a plein de belles phrases Dans ce livre Et Plein de belles choses Vraiment j'aime ce livre Et j'en ai relevé d'autres Alors je vais vous faire des citations Puisque de toute façon C'est pas la longueur du vlog d'aujourd'hui Qui va m'en empêcher J'ai envie de vous dire J'ai relevé L'idée de ton réseau désincarné Dérange les autres Il est difficile Très difficile De se lier d'amitié Quand on désire Consumer De trouver Ceux qui Quand ils demandent Es-tu encore là Quand ils terminent Leur lettre par À toi Pense vraiment Ce qu'ils disent Alors je pars Je voyage plus loin Et plus fort que la plupart Je lis J'écris Et j'aime les villes Être seule dans une foule À part Et à ma place Avoir une distance Entre ce que je vois Et ce que je suis J'adore ce livre En fait je pense que Je me reconnais dedans en partie Et il y en a une autre Donc je ne vais pas vous faire L'économie de cette citation Que j'ai aussi Beaucoup aimée Et qui est un peu plus courte Je ne te remercierai jamais assez Pour ta lettre Je l'ai reçue À un moment où j'avais faim Donc je vous l'ai mis Parce que ça répond À ce qui a été dit précédemment Pour paraphraser un prophète Les lettres sont des structures Pas des événements Les tiennes me fournissent Un espace dans lequel je peux vivre Bref Je vais pas tout vous faire Parce que ça Ça pourrait durer très longtemps Mais qu'est-ce que j'aime ce livre Alors il y a plein de choses Que j'aime dans ce livre J'aime l'écriture La traduction Donc de Julien Bétan J'adore Je suis fan Parce que On a donc en fait Des moments Des chapitres très courts Sur des événements très précis Qui se passent avec Rouge et Bleu Qui sont les deux personnages Qui durent en général Genre 3-4 pages Et à chaque fois S'en suit une lettre Que trouve à la fin Du petit chapitre Là le personnage Qu'on suivait Donc si on suit Rouge Et bah La lettre qui va suivre Est une lettre de Bleu Et ainsi de suite Et Tous les passages Qui sont Pas dans les lettres Qui sont dans Plutôt la narration Etc Sont hyper bien écrits Hyper poétiques Hyper beau Hyper millimétrés Avec beaucoup d'images Et tout De réflexions Parfois philosophiques Enfin incroyables Et les lettres Sont aussi très très bien écrites Mais il y a parfois aussi Ce côté un peu plus Parlé Un peu plus spontané Et un peu plus référence Parfois qu'on peut connaître Qui est très chouette Que j'aime énormément C'est vraiment excellent Enfin pour moi C'est excellent J'adore ce livre J'en avais un souvenir très fort Et en le relisant Je me rends compte Que j'avais oublié Plein de choses Et que je l'adore Encore plus fort Vraiment J'adore l'évolution De la relation Je trouve que Ça pour moi C'est une véritable Histoire d'amour Dans le sens où On est sur Deux personnages Qui sont dans Une espèce de multiverse Chacune dans des Camps opposés En fait Donc il y a deux camps Qui s'affrontent Et en fait Le rôle de chacune C'est à chaque fois D'aller dans un des univers Et de remonter le fil du temps Pour faire ou défaire Des choses Qui vont provoquer Dans le futur D'autres choses Donc typiquement Un exemple parmi tant d'autres Tout ce qui concerne Les Atlantes Qui existent dans plein D'univers parallèles différents A plein de moments Elles doivent aller Je sais pas Soit faire entrer Un volcan en éruption Parce que Tel personnage Va découvrir Ou a déjà découvert L'idée de machine à vapeur Et que Si on n'arrête pas Cette découverte Ça va provoquer telle chose Plus rapidement que prévu Enfin voilà Bref Et Ces deux personnages Donc bleu et rouge En fait Sont On pourrait dire Quelque part Même si ça n'est pas Franchement précisé Un peu les deux meilleurs Dans leur équipe Dans leur camp Chacune Et Elle s'affronte En fait A plein de moments Dans le passé Avant le livre En sachant En finissant Par reconnaître La marque de l'autre Et une des deux Va engager en fait Une espèce de conversation Avec l'autre En lui écrivant une lettre Parce que Parce que voilà Il y a finalement Cette espèce de compétition Qui se met en place Au début entre elles Mais en même temps Une compétition Pleine d'admiration Et de respect Et en fait Tous ces sentiments De départ Vont petit à petit Évoluer Faire quelque chose De tellement Enfin Tellement fort Et tellement beau Et tellement incroyable C'est à dire que L'admiration Va devenir un réel Et sincère attachement Voir de l'amour Et L'espèce d'hostilité Sous-jacente Au début Qu'on sent entre elles Va devenir une complicité Et une complicité Qui est un petit peu Taquine parfois Et vraiment Pour moi C'est Enfin C'est une vraie Histoire d'amour Une vraie histoire D'amitié Slash amour Si vous voulez C'est de l'amour Qui n'a pas De De cadre défini Qui ne rentre pas Dans des cadres définis C'est C'est juste de l'amour Enfin Voilà C'est pas une histoire De couple C'est pas une histoire C'est au-delà De tout ça quoi Et Et j'adore La construction De cette relation D'autant que Ces personnages Ne se croisent pas Ne peuvent pas se croiser Parce que Evidemment Comme elles viennent De systèmes Et de Voilà De Comment dire Leurs camps Sont très évolués Futuristes Et tout C'est un peu Limite des IA quelque part Et Bah en fait Toutes leurs pensées Peuvent être décryptées Leurs Leurs Supérieurs Ont accès A tous leurs souvenirs Etc Donc Il faut qu'elles soient Hyper subtiles Dans leur communication Dans la manière Même de penser A l'autre Et enfin bref C'est génial Moi j'adore Franchement moi j'adore Sincèrement j'adore ce livre Je peux comprendre Qu'on n'apprécie pas Parce que C'est C'est très particulier Mais Mais moi vraiment Sincèrement C'est Je Voilà Bref Je sais pas comment Vous dire autrement Moi j'adore ce livre C'est perché C'est particulier On n'a pas les tenants Et aboutissants De pourquoi L'agence Et le jardin Agissent comme ça Pourquoi ils sont là Contre l'autre Qu'est-ce qu'ils représentent L'un et l'autre On peut émettre des suppositions On peut Voilà Avoir des idées là dessus Mais ça n'est pas Franchement expliqué En fait On se concentre sur Cette relation Et la construction Individuelle Des personnages Des deux personnages principaux Mais aussi Leur construction Bah finalement Via cette relation Qui se noue Qui est interdite Qui est dangereuse Et qui est sincère Et profonde Et avec vraiment Tous ces très beaux sentiments De respect D'admiration mutuelle Et en même temps D'envie De Comment vous dire Pas d'être meilleure que l'autre Parce que c'est pas ça Mais de Je sais pas comment vous dire Une espèce de compétition Un peu saine entre elles Où elles se tirent un peu Toutes les deux vers le haut Et où elles se surprennent L'une l'autre tout le temps En fait il n'y en a jamais Une qui est meilleure que l'autre Parce qu'elles passent leur temps A se surprendre l'une l'autre Et cette affection Et cet attachement Et cet amour Et ces échanges Qui leur permettent Finalement D'être des individus Et non plus De faire partie De cette espèce de tout Enfin bref C'est Bon voilà Je pense que vous aurez compris Que j'adore ce livre J'adore ce livre J'adore ce livre Vraiment Je J'adore ce livre Je sais pas quoi dire d'autre Je suis folle d'amour Pour ce livre Bref Du coup J'ai avancé hier soir Comme je vous l'ai dit Qui a peur de la mort J'en suis au chapitre 54 Je l'ai lu J'ai lu quelques chapitres Hier soir au lit Là je vais aller le terminer Avant de dormir Puisqu'il doit me rester 70 pages Et que j'aimerais bien Le terminer Pour passer à autre chose Je pense que Marion Le finira demain Parce qu'aujourd'hui Elle était pas trop dispo Pour lire Mais moi j'aimerais bien Le terminer ce soir Parce que j'aimerais bien Passer à autre chose Tout simplement Terminer ça aussi Ça serait chouette Mais ça va se faire Et ensuite Bah ensuite J'ai une lecture commune Avec The Riddler Qui fait partie d'un projet À part Que j'ai lu aujourd'hui J'ai lu 70 pages Ou quelque chose comme ça Mais je peux pas vous en parler Et donc après Je n'aurai plus rien en cours À part l'Yavec Qu'on doit finir avec Pénélope Normalement Qu'on va avancer mercredi Et ça serait bien qu'on termine Mais bon Ça ça compte Oui et non Parce que depuis le temps Qu'il est sur le feu Il compte sans compter On va dire Donc après ça Je repioche un livre Et j'attaque Un nouveau service de presse Que je vous ai déjà présenté Donc voilà Finalement ça avance Pas si mal cette histoire J'aimerais beaucoup Également Attaquer Ceci Trois battements Un silence D'Anne Fakoury Qui est quand même L'explora livre L'explora livre de novembre On est mi-décembre Ça serait bien En sachant qu'après Je dois enchaîner Avec le Elisabeth Von Harburg Donc voilà Ceci étant dit Je ne me mets pas La pression Puisque les exploras livres Sont un petit peu en pause Donc je pense que J'ai le temps de rattraper Avant qu'on se remette En route Mais j'ai quand même aussi Le VO de décembre A lire Je l'ai attaqué Mais j'ai vu que le prologue Donc ça compte pas vraiment Voilà Vous savez tout concernant Mes lectures En termes de santé Ça va un peu mieux Je sens mon oreille Qui commence à essayer De se déboucher Petit à petit J'ai acheté J'ai acheté sur les très bons conseils De The Readler Des gouttes Je ne savais même pas Que ça existait Moi je vis dans un autre monde A mettre dans l'oreille Donc je vais continuer Ce petit traitement Et voir si ça aide A dégonfler Je pense en fait La trompe de stache Et puis Voilà Sinon ça Dans l'ensemble ça va Ça dépend des moments De la journée aussi Ça dépend de mon état de fatigue Aussi Mais dans l'ensemble Ça va quand même Beaucoup mieux Voilà Donc je vous fais Le calendrier de l'avent Du jour Et puis je vous laisse Donc aujourd'hui C'était Citer un livre Que on aurait aimé Avoir écrit Alors J'ai cité Sur Instagram Elana et Mille Pertuis Que j'ai mis ensemble Parce que ce sont De livres qui parlent Beaucoup d'enfance De psychologie de l'enfance Et qui parlent De personnages En fait Qui sont des enfants Et qui le font Très bien Et qui parlent Très bien aussi De la transition Vers l'adolescence Et pour moi C'est une thématique Qui est très importante Peut-être parce que Je suis enseignante Peut-être parce que Je suis maman Peut-être juste parce que Je considère les enfants Comme des individus En pleine évolution Et donc Je trouve ça important D'avoir de la considération Pour cette évolution Toujours est-il Que c'est de livres Que j'admire pour ça J'admire Les qualités Et la Le réel intérêt Porté aux enfants Donc c'est-à-dire Ne pas représenter Des stéréotypes D'enfants Mais bien représenter Une évolution Avec des connaissances Qu'elles soient Concrètes Dans le cas De Pierre Bottero En tant qu'enseignant Et dans le cas De Julia Thévenot Je ne sais pas Si c'est plutôt Empirique Ou si elle a été Enseignante Ou si elle a travaillé Avec des enfants Ou fait des recherches Je ne sais pas Mais il y a quand même Ça se sent Quelque chose De très vrai Dans ce qui est dit Sur le personnage d'Ortie Quand elle est enfant À plein de moments Et c'est des messages Que je trouve Très importants À faire passer Aux adultes Et aux enfants Et des personnages Qu'il est important Que les enfants lisent En termes de représentation Parce que ce sont Des personnages Libres Des personnages Forts Mais pas fort Dans le sens De sans faille Fort dans le sens De fort de leur conviction Fort de la connaissance Qu'ils ont d'eux-mêmes Quand ils ont des doutes De cette volonté De réflexion Et de chercher Et de chercher à se connaître Et ne pas attendre Que les adultes Leur donnent les réponses Donc pour moi C'est vraiment Deux livres Qui sont en plus de ça Extrêmement bien écrits La trame narrative Et pas Enfin tout était bon En fait dans ces deux livres Donc j'ai cité Ces deux là Sur Instagram Je vous les redonne ici Parce que c'est deux livres Que j'adore Vous le savez J'ai parlé des deux En plus récemment Plein de fois Je ne suis pas très originale Évidemment qu'il y a Des dizaines de livres Que j'aurais adoré écrire Vraiment C'est une certitude Je peux également Très logiquement Vous parler de ça Qui est un de mes coups de coeur De tous les temps Je pense que vous l'aurez compris Pour l'écriture Pour la relation ambrose Pour tout ce que j'ai évoqué Précédemment En fait il y a plein de livres Que j'aurais aimé écrire Enfin c'est très compliqué D'en choisir un Mais à chaque fois En fait c'est pour des raisons Différentes Je pourrais bien évidemment Aussi citer Les Becky Chambers Qui sont des livres Pour moi D'une qualité exceptionnelle En termes d'écriture De représentation De personnages D'histoire Vraiment il y a plein de livres Que j'aurais aimé écrire C'est très compliqué D'en choisir un Mais sachez que dans Voilà Dans l'idée Spontanément Ce sont ceux-là Qui me viennent à l'esprit Et ça n'est pas sans raison Bien évidemment Il y a plein de classiques aussi Que j'aurais adoré écrire Parce que je les trouve excellents Mais limite On pourrait en faire Une vidéo dédiée Tellement il y a de livres Que j'admire Vraiment de tout mon coeur Pour plein d'aspects Et plein de choses Que ça soit Au niveau de l'écriture pure Au niveau des thématiques abordées Au niveau de la psychologie Des personnages Ou des univers Typiquement Rochard Pour moi C'est tellement excellent C'est tellement riche C'est tellement Enfin c'est incroyable Je veux dire Juste l'avoir pensé C'est incroyable Avoir réussi à en faire quelque chose A faire quelque chose De cette idée de base Et avoir réussi à créer Toute une saga là-dessus C'est exceptionnel pour moi Bref Je ne vais pas plus m'étendre Je pense que vous aurez compris l'idée Si vous avez Dites-moi Les livres que vous auriez aimé Avoir écrit Et peut-être qu'un jour Ça sera un sujet de vidéo A part entière Parce que ça me permettrait De me replonger Dans mes archives Et de sortir des livres Dont j'ai peut-être Moins parlé Ou de manière en tout cas Plus ancienne Et ça pourrait être intéressant De ressortir Quelques Soit quelques classiques Soit quelques vieux livres Que j'ai eu il y a un certain temps Enfin bref Dites-moi ça en commentaire Si jamais ça vous intéresse Je vais vous laisser Je vous souhaite Une très belle journée Je vous fais plein De gros bisous Je vous remercie encore Pour votre présence quotidienne Vos encouragements Vos veux de rétablissement Votre gentillesse C'est votre soutien Je vous souhaite De très très belles lectures Et on se dit A demain Pour un nouveau Vlogmas Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada